Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Au programme aujourd'hui, une poupée qui fait la conversation ou un robot qui vous aide à apprendre des chansons. Ça a l'air sympa dit comme ça parce que les jouets connectés sont très prisés par les enfants, oui, mais il faut savoir les sécuriser. Démonstration à suivre avec la CNIL. Et puis aujourd'hui, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tête. C'est ça que je dis aujourd'hui, mais comme toujours parce que le mot de l'année, Jeanne, aujourd'hui, c'est NFT. Et oui, d'après le dictionnaire Collins, c'est le mot de l'année 2022 et je vais vous en parler aujourd'hui. Oui, tu nous emmèneras découvrir la réalité de ces jetons non fongibles. Les calculs ne sont pas bons pour les mathématiques. Depuis la réforme du bac, les lycéennes se détournent de la matière. Une future génération d'étudiantes et de talents du numérique mis échec et maths. Comment est-ce qu'on peut résoudre justement, tiens, cette équation pour en parler avec nous aujourd'hui en plateau ? Emmanuel Laroque, vous êtes la fondatrice et CEO de Social Builder. Merci beaucoup de votre invitation. Et en duplex, Emmanuel Carly. Emmanuel, vous êtes le directeur général d'Epitec. Bonjour à vous. Bonjour. Mais tout de suite, focus. Et c'est un marché qui pourrait peser jusqu'à 15 milliards d'euros. Rien que cette année, les jouets connectés, des robots et des poupées intelligentes qui séduisent les enfants, mais qui laissent aussi passer de très précieuses données. Pourquoi faut-il faire attention ? Démonstration tout de suite en partenariat avec la CNIL. Les jouets connectés prennent la forme d'objets d'apparence anodines. Poupées, robots, peluches, ils sont souvent associés à un smartphone qui leur permet d'envoyer sur Internet les informations collectées sur leur utilisation. Les communications et les données d'un jouet connecté peuvent être interceptées si elles sont mal sécurisées. Il faut donc impérativement les protéger d'éventuels détournements. Tout commence par un mot de passe solide pour accéder aux services en ligne. En effet, c'est un jeu d'enfant de s'infiltrer dans un jouet connecté si le mot de passe pour y accéder est faible. Un individu peut aussi accéder au jouet en Wi-Fi s'il est à moins de 200 mètres et en Bluetooth s'il est à 20 mètres. C'est encore plus facile d'accès si aucun mot de passe n'est requis. L'individu qui s'infiltre peut alors prendre le contrôle du jouet et s'amuser avec les fonctionnalités, comme parler à travers le haut-parleur ou encore entendre les paroles grâce au microphone du jouet. Avant l'achat, méfiez-vous des produits peu chers. Pensez à vérifier sur Internet que le jouet n'est pas déjà connu comme trop peu sécurisé. Vérifiez également que le jouet ne permet pas à n'importe qui de s'y connecter au moyen d'un code d'accès ou d'un bouton à presser. Si le jouet a un voyant indiquant qu'il est en écoute ou en transmission, c'est encore mieux. Après l'achat du jouet et durant sa mise en route, changez le code d'accès par défaut du jouet et vérifiez que le Wi-Fi de votre box Internet dispose bien d'un mot de passe complexe. Si vous devez vous inscrire en ligne pour utiliser le jouet, transmettez le moins d'informations personnelles possibles en préférant des pseudonymes et une adresse mail spécifique ainsi qu'un mot de passe fort et différent de vos autres comptes. A l'usage, n'activez que les fonctions dont vous avez réellement besoin pour le jouet et évitez de transmettre des informations personnelles par son biais. Enfin, faites les mises à jour des logiciels du jouet pour assurer une sécurité optimale. Si le jouet ne sert plus, n'oubliez pas d'effacer toutes les données sur celui-ci ainsi que sur le service en ligne avant de le revendre ou de le ranger au grenier. Maintenant que vous savez comment choisir votre jouet, comment bien l'utiliser et les précautions à prendre, voici un dernier conseil. Pensez à l'éteindre quand il ne sert pas. C'est un geste écologique et puis surtout c'est aussi un geste pour votre vie privée. En effet, Emmanuel Laroque, on le voit, ces enjeux de jouets connectés, ce sont aussi des enjeux de cybersécurité. La cybersécurité, ce sont des métiers pour les femmes aussi. Mais bien sûr, ils sont passionnants parce qu'il y a toujours les métiers techniques, mais il y a aussi dans les métiers de la médiation sociale et justement de l'éducation. Il y a une association qui fait un travail formidable qui s'appelle le CFCIS qui essaye justement de diffuser dans l'écosystème de la cybersécurité l'importance d'avoir des talents féminins. Et justement, ces talents, ces métiers du numérique au féminin, on va en parler tout au long de cette émission. Et d'abord, essayer de comprendre pourquoi ça se joue dès le lycée, dès l'école. Échec et maths, comment résoudre l'équation ? Première partie de débat. Développeuse, ingénieure, docteureux, en bata science ou encore entrepreneuse ou entrepreneur, des professions qui se conjuguent évidemment au féminin. Et pourtant, les filles ne représentent que moins de 20% des effectifs des écoles de formation au numérique. Emmanuel Larocque, vous avez donc fondé Social Builder. On vient de fêter les 10 ans de l'association. Votre credo, c'est d'inclure les femmes dans les métiers du numérique. Est-ce que les choses ont bougé depuis 2011 ? Je vais essayer de ne pas être une cassandre. Quand on a commencé il y a 10 ans à s'attaquer au sujet, le constat, c'était que le numérique, les sciences, allaient être un accélérateur d'inégalités assez rapidement pour les femmes et pour les jeunes femmes. Donc, il fallait vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps. Il y avait des offres de formation, mais on avait besoin de travailler très en amont sur la partie orientation, réorientation des actifs. Et bien sûr, après, créer des parcours sans couture pour permettre aux femmes de se former et de mieux s'insérer. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une bataille qu'on a remportée, qui est un peu la bataille culturelle pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes, aidées bien sûr par la période Covid, s'intéressent massivement au numérique. Elles veulent savoir aujourd'hui comment se former, comment rentrer dans ces métiers. Elles ont compris qu'au quotidien, ce serait nécessaire pour garantir leur accès à l'emploi, la permanence dans l'emploi, mais aussi au quotidien. La bataille qu'on n'a pas remportée, c'est celle de l'éducation et d'aller voir les jeunes femmes et les petites filles pour leur faire comprendre qu'elles ont toute leur place. Et là, je pense qu'on a un travail, et il n'a pas encore été complètement pensé, ou en tout cas abouti, on a un travail à faire avec les parents, les personnels de l'éducation, mais aussi avec les médias. Merci. On va essayer. Merci d'en parler. Justement, on va essayer d'avancer sur ces solutions ensemble. Aujourd'hui, Emmanuel Carly, vous êtes le directeur général d'Epitech. Epitech, ce sont plus de 6 000 étudiants dans le monde aujourd'hui qui se présentent et qui se préparent, surtout aux carrières du numérique. 6 000 étudiants, mais combien d'étudiants, eux ? On est à moins de 10 %, moins de 10 %. Donc, c'est un aveu d'échec pour vous ? Oui, c'est un aveu d'échec, puisque moi, j'ai pris la direction générale d'Epitech en mars 2013. On était à peu près à 4 %. On a dû monter à 6 %, 7 % et ce n'est pas suffisamment important compte tenu des besoins qu'on a aujourd'hui. Alors justement, comment est-ce qu'on fait quand on est le DG d'Epitech pour essayer de montrer que ces écoles, ces formations, ces futures carrières, elles ont toutes leur place auprès des talents féminins ? Est-ce qu'il faut faire encore beaucoup de pédagogie sur le sujet ? Oui, il faut faire encore beaucoup de pédagogie. On a essayé beaucoup de choses, en fait, sur le sujet. On a essayé de montrer la composante appliquée de l'informatique. On a travaillé sur la création d'une association qui s'appelle EMA, qui fait beaucoup d'initiation au code, au travers notamment d'une initiative qui s'appelle Coder Chez Vous, où on touche les jeunes filles et les jeunes garçons par dizaines de milliers. Et on s'est rendu compte, en fait, au fil du temps, qu'on avait aussi des biais qui étaient beaucoup induits par les parents, par l'environnement, une mauvaise connaissance de ce que c'est que le numérique, et puis aussi, des fois, une mauvaise image, en fait, qui est associée aux attaques, au cyberharcèlement, etc. Donc, l'année dernière, on a pris la décision de prendre un peu de recul par rapport à ça, de cesser de faire des hypothèses sur la base de notre feeling, mais plutôt de faire une étude scientifique, je dirais. Et on a sollicité Ipsos, justement, pour essayer d'identifier les verrous qui empêchent les jeunes filles, principalement, d'aller vers le numérique. Donc, cette étude, elle a été étendue aux jeunes garçons aussi pour ne pas avoir de biais, et aussi aux parents pour avoir les critères qui faisaient que ces enfants n'allaient pas vers le numérique. Et ce qui ressort de cette étude, c'est très intéressant. Il y a quatre points, selon nous, sur lesquels il faut travailler. Le premier, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les jeunes filles, à niveau de compétence égale, elles considèrent qu'elles sont moins capables que les jeunes hommes de faire des études dans des écoles d'ingénieurs, et encore moins dans des écoles d'informatique. Elles considèrent aussi qu'elles ont moins de valeur pour les entreprises et moins de valeur pour les chasseurs de tête, les recruteurs, ce qui est absolument dramatique. On sait qu'on a, au niveau de l'école, un problème pour expliquer ce que c'est que l'informatique, expliquer ce que c'est que les métiers, expliquer ce qu'on fait. Et enfin, il y a d'énormes biais chez les parents. Ça, c'est des choses qu'on avait vues sur des salons, sur des jaunes et portes ouvertes, des parents qui limitent leur jeune fille. Et je peux vous le traduire très simplement. Quand vous demandez à une jeune fille et à un jeune garçon quels sont les critères qui font qu'ils vont aller vers le numérique ? Ils vont vous parler de salaire, d'opportunité, et au bout d'un moment, ils vont vous parler de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Quand vous posez cette question-là aux parents, pour les jeunes filles, l'équilibre vie privée et vie professionnelle arrive dans le top 3, là où il est beaucoup plus loin pour les garçons. Et donc, il y a des biais qui sont induits. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est comment donner les outils aux jeunes filles pour dire arrêtez de vous brider, vous êtes aussi capables que les garçons. Comment on fait pour donner des éléments, pour dire aux parents, mais il y a des opportunités de dingue, il n'y a pas de problème d'équilibre, même si on va toujours trouver des entreprises dans lesquelles il y a des soucis, mais ce n'est pas une généralité. Et ensuite, un gros travail d'orientation dans les lycées, parce qu'en fait, l'orientation, c'est en gros un tiers les parents, un tiers friends and family, un tiers CIO et professeurs. Et là, je pense qu'il y a aussi une problématique pour comprendre les métiers. Et c'est d'autant plus facile à comprendre que les métiers changent en permanence. On est dans un secteur qui évolue. Et donc, c'est très difficile de le cerner. Et on va y revenir en détail, justement, tout au long de cette émission. Mais d'abord, on le disait, ça commence dès l'école, l'envie d'avoir, envie, oser, justement, pouvoir aller vers ses carrières, ses futurs métiers du numérique. Ça commence dès l'école, dès le collège et dès le lycée. Et vous le savez, la controverse de ces dernières semaines, elle porte sur l'enseignement des maths, ou plutôt leur retrait du tronc commun depuis la réforme du bac. Bilan des cours, c'est bien près de la moitié des lycéennes abandonnent les maths en fin de seconde, alors qu'elles étaient jusqu'à 2018, donc avant la réforme, environ 83% à continuer l'enseignement de mathématiques au moment du bac et de la terminale. Malgré le rétropédalage du ministre de l'Éducation nationale qui songe désormais à réincorporer les maths comme une matière du socle commun des lycéens, est-ce que le mal est fait ? Est-ce qu'on s'est déjà tiré une balle dans le pied, Emmanuel Larocque ? On prépare une génération sacrifiée en termes de culture mathématique, de culture scientifique ? Oui, déjà, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'on voit un recul pour les filles et les garçons en Europe des choix des STEM, des voies scientifiques, technologiques, ingénierie et mathématiques. Donc on a déjà une compréhension d'aujourd'hui, on n'arrive pas à attirer cette jeune génération vers les sciences dures. Et pourtant, Dieu sait qu'on trouve des solutions face à tous les défis sociétaux, écologiques, aussi par la technologie, par les sciences. Et on a besoin d'investir massivement sur ces filières. Et il s'avère que dans les pays occidentaux, on a quand même un lien qui est assez fort entre garçons et sciences. Et donc du coup, c'est les filles quand même qui sont les premières à être impactées par ce recul et par ces réformes. Donc du coup, on doit vraiment se poser la question aussi des racines, des biais quand même pour essayer de récupérer un petit peu la mise vers les filles. Donc la génération mathématique, nous on travaille sur la partie informatique, au final le numérique, mais le numérique s'est vu, s'est globalisé comme étant des matières scientifiques et des matières qui nécessitent des fondamentaux mathématiques. Ce qui n'est pas toujours vrai. Ce qui n'est pas toujours vrai. Pour aller dans les métiers de l'informatique et du numérique, il faut savoir compter, bien sûr. Il faut savoir maîtriser l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Il faut avoir un esprit logique qui s'acquiert. C'est une compétence. Il n'y a pas besoin d'être très fort en maths. Donc on essaye aussi de faire un travail pour désarticuler les deux, pour aussi attirer les filles vers l'informatique. Mais on doit quand même se rendre compte qu'il faut quand même des bases. Il faut réenchanter les mathématiques pour tout le monde et pour les filles plus spécifiquement. Et ça fait partie dans tout d'un effet de traction aussi pour aller vers l'intérêt pour les carrières numériques. On recevait ici même, hier, d'Ithi Chandor, notamment qu'Emmanuelle Carly connaît bien puisque c'est la présidente de l'association EMA dont vous parliez tout à l'heure, Emmanuel, justement, et qui nous disait qu'elle-même était nulle en maths au lycée, pour le dire très clairement. Mais ça ne l'a pas empêché de devenir cet incroyable docteur en data science qu'elle est aujourd'hui. Justement, Emmanuel Carly, on parle de cette problématique des maths et des filles à l'école. L'auto-censure de la part des lycéennes, est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit ? Ou est-ce que c'est parfois aussi un manque d'intérêt pour la matière telle qu'elle est enseignée aujourd'hui ? Alors, sur le fait que les jeunes filles aillent moins vers les matières scientifiques, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'adresser comme un tout sur les différents points que j'ai évoqués précédemment. Et c'est sur quoi on travaille beaucoup avec Femmes et Mathes numériques. Ça ne va pas être suffisant d'avoir des rôles modèles, ça ne va pas être suffisant de traiter les sujets indépendamment les uns des autres. Moi, mon sentiment, il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques mois, c'est sur le numérique, la relation que les jeunes filles ont à la machine. Est-ce que ça commence ? Est-ce que ça les intéresse ou pas ? Et pareil sur les maths, la relation à la matière. Je vous fais cette remarque parce que j'ai trois enfants, dont deux filles, et la première qui était en bac S, option maths, finalement, n'est pas allée dans des écoles d'ingénieurs ou dans des filières mathématiques, parce qu'en fait, l'approche était trop scolaire. C'est-à-dire que dans sa scolarité, elle a eu la chance d'avoir un professeur de maths qui était un centralien. Et quand elle a eu ce professeur de maths, qui lui expliquait, voilà pourquoi ce concept mathématique, tu vas l'appliquer dans la météorologie pour faire ci. Celui-ci, tu peux l'utiliser. Et en fait, j'ai vu ma fille complètement changer d'attitude, changer de comportement, parce qu'on lui expliquait ce pourquoi c'était fait. Et moi, je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur rendre les matières intéressantes, rendre les matières appliquées. Bien évidemment, il faut de la théorie, c'est essentiel. Il faut de la connaissance, c'est essentiel. Mais à quel moment on peut raccrocher les fondamentaux avec l'application et comment on peut s'en servir ? Moi, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, encore plus qu'avant, ils se posent la question du sens. Mais finalement, pourquoi on va m'apprendre ça ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Et ça, je crois que ça serait une avancée absolument fantastique que l'éducation nationale intègre ça et que, vous savez, les profs de maths, en gros, aujourd'hui, ma fille a eu cette remarque. Elle faisait à un moment donné une prépa parce qu'elle voulait peut-être faire des sciences po et donc on lui a trouvé une préparation. Et le prof de maths lui a dit « Mais il faut absolument que vous arrêtez ça parce que vous allez faire des maths. » La première réaction, c'était de dire « Bon, écoutez, merci, vous êtes bien sympa, mais ce n'est pas vous qui allez décider de mon avenir. » Donc comment on peut réenchanter, comment on peut apprendre aux jeunes tout ce qu'on peut faire avec ces outils qui peuvent paraître ébarbatifs quand on les apprend. Et je pense que le numérique, c'est un peu la même chose. Le code, c'est un peu rugueux et il faut réussir à montrer qu'il y a des usages dans la santé, dans le transport, dans l'énergie, dans les médias, dans la communication, partout. Et que sans ligne de code, on n'a pas les usages qui vont bien. Et d'ailleurs, sans ligne de code, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui parce qu'il aurait fallu que je puisse me déplacer dans votre studio. – Oui, au côté hamster, pédale à côté de nous pour pouvoir rétablir cette connexion. En effet, je plaisante, mais en effet, vous avez raison, Emmanuel, parce que c'est en réenchantant ces matières, c'est en glamourisant, je vais risquer le terme, ces métiers qu'on donne envie, justement, d'y aller, Emmanuel Larocque. – J'ai complètement dans le sens d'Emmanuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire rentrer des femmes sur ces métiers, des femmes qui, potentiellement, n'ont eu aucune formation initiale sur les métiers techniques, numériques, informatiques, on rentre par les usages, en fait, on range par le sens. Je pense que le sens, en fait, on peut le proposer à des jeunes filles très jeunes. On peut expliquer comment cet abécédaire du code, elles vont pouvoir l'exploiter après pour créer des jeux, pour créer des choses qui vont leur parler au quotidien. On est nombreux à essayer de passer par ces entrées-là pour reconnecter des publics qui ont été très, très longtemps peut-être oubliés autour de cette transformation numérique. Donc, je ne peux aller que dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un sujet qu'on doit quand même adresser. Aujourd'hui, avec cette réforme des mathématiques, on commence à se poser la question, mais au final, qu'est-ce qui fait qu'avant, elles choisissaient à 40 % les filières du bac scientifique ? Aujourd'hui, elles ne vont pas aller vers les options mathématiques, scientifiques et autres. Et on se rend compte quand même que leur première crainte, c'est l'échec. Et je vais prendre le sujet un tout petit peu à l'envers par rapport à ce que proposait Emmanuel. Je pense que la question de l'autocensure, ce n'est pas une question personnelle. C'est que depuis qu'elles sont toutes petites, on n'arrête pas de leur dire de toute façon, les maths, ce n'est pas pour les filles. C'est discipline. Au final, tu seras en concurrence avec des garçons. Et à partir du moment où on recrée cette espèce de polarité entre filles-garçons et compétences, où on va dire aux petites filles, tu seras mieux sur tout ce qui est autour du care, du social, du lien, de l'intérieur, et on va dire du sens, et que les petits garçons, on va leur proposer d'autres choses, vers l'extérieur, vers la promotion, vers le leadership. Elles ont quand même ça inscrit dans leur tête. Donc, il faut adresser à la fois une proximité entre le monde de l'entreprise, les usages et l'éducation. Et je pense que l'éducation nationale commence à se poser beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup d'innovations qui sont faites. Je vous invite à regarder le travail formidable des territoires numériques éducatifs. Je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin aussi sur la déconstruction des baies. Et là, je promeux l'effet Pygmalion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va dire aux filles, non, mais de toute façon, les filles sont super bonnes en maths, on fait des trucs canons, on va les attirer massivement. On continue à dire qu'elles se limitent, qu'elles s'autocensurent. Ces termes sont des prophéties autoréalisatrices. Et on ferme encore plus, finalement. Il faut vraiment les retirer de notre vocabulaire. Il faut aller proactivement parler aux femmes en disant, voilà ce que vous avez historiquement construit et ce à quoi les femmes ont contribué dans les sens. Il faut, on a besoin de vous. Et à partir du moment où on lui en dira qu'elles sont bonnes et qu'on a besoin d'elles, il n'y aura plus de problème. Des biais intérieurs. Donc, on le voit bien, des biais. Emmanuel Carly, vous le rappeliez aussi, parfois de la part des parents qui croient bien faire et qui, en réalité, aiguillent peut-être finalement mal leurs filles vers des professions qu'ils auraient voulu eux-mêmes exercer et pas qu'elles veulent exercer elles. Et puis, il y a aussi dans ce ryptique la question des formateurs, des formatrices, des enseignants et des enseignantes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi former les formateurs aux questions de genre ? Accompagner les enseignants et les enseignantes sur le chemin de l'inclusion, Emmanuel Carly ? Oui, complètement. J'allais vous dire, je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps sur le rôle des écoles par rapport aux lycées. Et pourquoi, en fait, l'orientation dans les lycées, elle ne peut pas être faite correctement. Quand vous êtes dans un lycée, les professeurs ont pour focus leur matière. Quand vous arrivez dans une école, vous apprenez un métier qui va s'appuyer sur un ensemble de matières. Et aujourd'hui, donc finalement, l'informatique est un moyen, les maths sont des moyens, les sciences physiques sont des moyens pour faire de l'aéronautique, faire des cathéters dans la santé, etc. Et donc, en fait, je reviens sur cette nécessité, effectivement, de casser les biais chez les parents, d'être beaucoup plus appliqué, de réenchanter, de glamouriser, comme vous disiez. Et la diversité, elle est essentielle. Pourquoi ? Il y a plusieurs axes d'analyse. Le premier, c'est aujourd'hui, on a des problèmes qui sont extrêmement complexes à résoudre. De plus en plus complexes parce que la mondialisation, parce que la pollution, parce que les équilibres dans la société, les déséquilibres, les tensions, etc. Et vous ne pouvez pas, en fait, résoudre des problèmes avec des personnes qui n'ont pas ces problèmes. Aujourd'hui, on sait très bien que les écoles ne sont... Les grandes écoles ne sont pas représentatives de la société. Regardez la réforme qu'il y a sur l'ENA avec la création de l'INSP. C'est un élément qui va dans ce sens-là. Donc la diversité est essentielle parce qu'elle apporte de l'innovation, elle apporte de la confrontation, elle apporte des points de vue essentiels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dans le numérique, aujourd'hui, allez, on va dire qu'on a 10-15% des filles maximum dans les écoles en moyenne. Ça veut dire que vous vous coupez d'à peu près 40% de la force de frappe et de la force de créativité, de la force de point de vue. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut avoir un équilibre et des entreprises qui soient représentatives de la société pour tuer les biais. Et aussi, aujourd'hui, alors que le numérique prend une place absolument colossale, les entreprises ont des déficits de recrutement que les écoles telles qu'elles sont aujourd'hui et la population, même si elle est à 90% masculine, ne pourront pas résoudre. Donc il faut cette diversité de genre, cette diversité de culture, d'origine, parce que cette diversité est essentielle à la résolution des problèmes futurs. Très rapidement, Emmanuel Larocque, vous avez autant de formateurs que de formatrices chez Social Builder ? Non, parce qu'au final, aujourd'hui, les compétences techniques, on les retrouve essentiellement chez les hommes. Donc on travaille, nous, on n'accompagne que des femmes. Donc en fait, quand on dit aux femmes, quand on présente aux femmes les métiers d'une façon qui soit peut-être un peu moins technique, mais beaucoup plus dans les usages, le sens et les applications, elles viennent massivement. Nous, on accompagne 70 000 femmes sur 10 ans. Ça veut dire qu'elles peuvent venir. Aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'on a un discours direct vers elles, on leur réserve des places. Nos formations sont majoritairement féminines, entièrement féminines. Donc à partir du moment où on met en place un système de sélection, ou en tout cas de proactivité, comme des quotas, au final, on réserve des places, elles viennent. Donc c'est aussi pour dire qu'on sait les atouts de la diversité. On ne peut qu'être d'accord avec Emmanuel. On sait aujourd'hui, on fait les constats d'impuissance du système tel qu'il est construit. Maintenant, pour en revenir sur la question des enseignants, à qui on demande énormément de choses, ils ne peuvent pas travailler tout seuls. Et il faut s'appuyer aujourd'hui sur tout un tas de solutions qui sont à leur disposition, notamment qui sont portées par le tissu associatif, pas que, mais en grande partie. Les entreprises aussi s'y mettent sur la partie orientation, éducation, pour les aider à faire ses ponts et ramener la réalité du monde, du travail, de la société, aussi au sein de l'école, pour que le sens y soit. Je dis ça parce que les constats, je pense qu'on les a tous faits sur la nécessité, sur les pertes d'avantages pour les filles par rapport à l'évolution du monde du travail. 85 % des emplois, des métiers, auront évolué d'ici 2030. Donc, c'est plus qu'une urgence, c'est comment on met en place ces passerelles et ces solutions. On part en 2030 avec vous, je vous promets, dans un instant, mais moi, on me ramène à une autre réalité dans cette oreillette en me disant qu'il faut absolument tout de suite lancer le zap et faire un tour du côté de la planète tech. On y va. Des vidéos rassemblées, évidemment, toujours aujourd'hui par chérie Jessica Isengue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 scène 4.0 de l'art au moment où, évidemment, l'avènement des NFT est en train d'arriver. Alors moi, je ne sais pas si je fais partie des acheteurs hype ou pas, mais en tout cas, on voit que de plus en plus d'artistes travaillent le NFT, les NFT. Comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Eh bien, ils s'y prennent en travaillant le numérique, parfois depuis très longtemps. Donc en haut de toute cette hype et de ces prix mirobolants, on a Beeple, un artiste américain qui a fait grand bruit récemment parce qu'il a vendu en fait une mosaïque de 13 années de dessin quotidien, publié sur Instagram notamment, à un prix qui est hallucinant, qui le fait rentrer dans le top 10 des œuvres d'art les plus chères qui ne se sont jamais vendues dans l'histoire de l'art, 69 millions de dollars pour cette mosaïque de 13 années de travail. Et qui sont les acheteurs, justement, de cette œuvre ? Ce sont les deux fondateurs de MetaPurse, qui est un fonds d'investissement singapourien dans le méta. Ce sont deux trentenaires de hipsters, un petit peu naïfs encore, mais assez sympathiques, qui sont originaires du Tamil Nadu et qui sont cette success story. Ils ont créé Dreamverse, un festival sur le méta. Et pour cette œuvre de Beeple et pour toutes leurs autres œuvres, ils ont inventé et fait appel à un studio d'architecture pour créer un musée. Évidemment, il faut exposer tous ces NFT. Il y a un musée, le premier musée NFT aussi, qui a été créé à Seattle. Et là, eux, donc, font appel à ce studio qui s'appelle Holy 13, qui est le premier, enfin, un des premiers studios d'architecture numérique. Et en fait, si vous voulez, ce musée, il n'a pas vraiment forcément des tâches. Parce que quand on a son avatar qui va au musée, est-ce qu'on a vraiment besoin d'escalier mécanique ? Je vous le demande, non. C'est pas. On peut y voler, tout simplement. Donc, on voit les œuvres, on est entouré, on est dans cette bulle d'images desquelles on peut se rapprocher. On peut voler, mais on ne peut pas forcément y voler des œuvres. C'est toute la différence. Est-ce que les artistes traditionnels, très rapidement, du monde de l'art, se frottent, justement, à l'univers de la blockchain ? Ou est-ce que, finalement, les milieux sont assez séparés ? Il n'y a pas vraiment de porosité entre les deux ? On dit quand même que le NFT, c'est la révolution financière la plus importante qui ait eu lieu depuis l'invention du Kiloor. Donc, si vous voulez, évidemment, que les artistes vont s'en emparer. Et notamment, les grandes stars de l'art, notamment Damien Hirst, qui est un britannique artiste qui a vendu une de ses œuvres, qui est faite de point, peut-être héritière du pointisme, sous deux formes, au même collectionneur. En fait, le collectionneur, quand il achète cette œuvre, achète l'œuvre papier et l'œuvre numérique. Et au bout d'un an, il doit se séparer d'une des deux. Et donc, pour savoir de laquelle il va se séparer... Un véritable supplice aussi pour l'acheteur, pour savoir de quelle œuvre, en réalité, il reste pleinement propriétaire. Il y a d'autres grands noms aussi de l'art qui s'intéressent de près. Oui, il y a un homme qui s'appelle Arm Vanden Dorpel, qui est un artiste néerlandais. Et lui, dès lors qu'il y a le numérique, dès lors qu'il y a ses idées de processus, lui, il va intégrer le code à son œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il va s'inspirer du vivant et de la génétique pour créer des formes. Il va se baser sur deux images qui sont des images parentes. Et ces deux images parentes, qui sont deux codes génétiques, vont enfanter, vont se reproduire et donner naissance à une progéniture d'images. Et donc, là où, par exemple, l'enfant n'a pas les yeux de la même couleur que le parent, il va y avoir des points qui vont légèrement différer, les couleurs qui vont évoluer. Et donc, c'est une sorte de grande machine numérique et visuelle. – Et donc, tout ça, ça donne naissance, justement, à cette effervescence auprès des NFT. Donc, on le voit, le monde de l'art traditionnel qui s'en empare, les acheteurs aussi, les collectionneurs et aussi un véritable écosystème financier qui s'instaure autour des NFT. Et Emmanuel Larocque, les NFT, là aussi, c'est une révolution, évidemment, qui est en marche. C'est une révolution qui peut intéresser aussi des talents féminins. – Elles sont très présentes dans l'art, déjà. Donc, j'ai envie de dire, il y a des places à prendre, mesdames, sur ces nouveaux courants. Ce qu'on observe, c'est qu'à partir du moment où il y a de la technique, elles vont, du coup, se poser deux fois quand même la question de « est-ce que c'est vraiment pour moi ? Est-ce que je suis légitime ? » Donc, là, je pense qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de doute sur le sujet. Non seulement, on voit bien que c'est une tendance de fond, je dirais, sur toutes les formes d'art. Je discutais avec un chercheur sur la musicologie qui me disait qu'aujourd'hui, on va créer de l'art musical ou en tout cas des formes musicales qui vont amplifier, qui vont enrichir les productions des artistes. Donc, voilà, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. On doit, au contraire, s'enrichir de ces nouvelles tendances. Faire de la tech, un écosystème qui porte les carrières au féminin, on en reparle tout de suite. Et justement, pour donner envie d'embrasser une carrière dans le numérique, encore, faut-il savoir parler aux femmes. Alors, comment est-ce que les entreprises et les institutionnels s'emparent de ce discours ? Comment est-ce qu'ils arrivent à se rendre, d'ailleurs, plus attractifs pour les talents, Emmanuel Laroque ? On a vu un vrai changement. C'est-à-dire que toutes les entreprises, aujourd'hui, vont mettre en avant leurs femmes, déjà, celles qui font partie soit de leurs salariés ou même de leurs fournisseurs, pour montrer qu'elles sont attractives. Donc, elles sont vraiment très proactives sur la partie marque-employeur. Ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'elles essayent de diversifier aussi les profils. Parce que dans la tech, il y a beaucoup de femmes qui viennent quand même du monde de l'ingénieur. Mais encore une fois, les métiers du numérique sont très larges, très diversifiés pour des personnes qui peuvent venir de différents, on va dire, milieux socioculturels, mais aussi formations. Donc, ce qu'on aurait besoin de voir pour amplifier le phénomène, c'est une continuité entre ces invitations et aussi les pratiques RH. Ce qu'on observe, c'est que les façons de recruter, les critères de recrutement sont encore très fortement ancrés justement sur les diplômes d'ingénieur ou les formations initiales techniques dans lesquelles les femmes sont soubres représentées, 10-15%. Donc, ce qu'on a besoin aussi de voir, c'est une évolution dans la manière dont on valorise l'expérience, une diversité de formation initiale, aussi les projets professionnels, la manière dont elles veulent se projeter dans des nouveaux métiers et les accompagner dans l'entreprise aussi sur leur évolution. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus avoir une approche que, je dirais, le marketing des offres, mais aussi toute une logique intégrée de je vous parle, je vous forme, je vous fais évoluer, je vous intègre. Emmanuel Carly, on le disait tout à l'heure, avec l'étude Ipsos que vous avez menée pour Epitech, il y a ce problème de perception de la valeur des filles, des femmes qu'elles peuvent avoir pour les recruteurs. Comment est-ce qu'on peut réussir à rapprocher ces visions de la réalité ? C'est exactement ce que disait Emmanuel, c'est que les entreprises puissent montrer que les jeunes femmes ont la même place que les jeunes hommes, les jeunes hommes, qu'elles ont les mêmes parcours, les mêmes évolutions professionnelles, les mêmes rémunérations. Et ça, c'est essentiel. On peut le dire, nous. On peut le dire, on a des exemples. On peut très bien prendre les exemples de Diti, de Clémence, de Christelle et de toutes celles qui ont sauté le pas. Mais ce n'est pas suffisant. C'est le principe même de la réassurance. Il faut que ce soit ceux qui sont visés qui fassent ce travail. Et c'est pour ça qu'avec Femmat Numérique, on va lancer un grand chantier à partir du mois de mars-avril et avec Emma d'ailleurs, où on va mobiliser des lycéens, des jeunes filles, des jeunes hommes pour leur demander en fait de nous donner des idées d'outils qu'on va construire pour eux. Oser dire aux parents, ben non, moi, je veux faire des études informatiques. Vous prenez Diti, vous prenez Adjar à Marseille. Ce sont deux jeunes filles qui, à un moment donné, ont dit non au père d'un côté et non à la mère de l'autre. Je vais faire des études informatiques. Demander aux entreprises de montrer encore plus, de faire valoir encore plus les parcours dans leurs entreprises et montrer que les jeunes femmes ont la même place. Pareil pour les chasseurs de tête. On retrouve, c'est très intéressant ce que disait Emmanuel, parce qu'on retrouve exactement ces points-là dans l'étude Ipsos. Oui, absolument. Et justement, vous citiez EMA. Je rappelle que c'est l'association emma.org des étudiantes, justement, d'Épitec, dont dit Petit Chander, est désormais la présidente. Et puis Femmes, hâte numérique, c'est un mouvement qui, d'ailleurs, vous rapproche, Emmanuel Carly et Emmanuel Laroque, puisque c'est, si je veux dire, une association d'associations. L'idée, c'est de pouvoir passer, si je ne m'abuse, Emmanuel Laroque à l'échelle du territoire, parce qu'il y a énormément d'initiatives, justement, pour promouvoir les métiers du numérique auprès des jeunes filles et des femmes un peu partout. Mais comment on fait pour fédérer toutes ces initiatives ? Donc ça, c'est vraiment l'avenir. Et donc, en 2018, quand on a créé une fondation qui, aujourd'hui, a aussi une association, on a mobilisé une quarantaine d'entreprises, une trentaine d'associations, pour dire, aujourd'hui, voilà, on couvre à peu près tout le champ des besoins. Comment on fait pour vous aider à être plus visibles, vous rendre plus forts pour vous, démultiplier sur le territoire, et aussi éclairer à la fois les politiques publiques, les décideurs d'entreprises, mais aussi les acteurs de la société civile, pour pouvoir tirer parti de tous nos enseignements et de ce qui fonctionne. Et pour les mettre en synergie, il faut leur proposer, justement, de se rencontrer entre eux. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on travaille encore en silo. Il y a l'éducation d'un côté, le monde professionnel de l'autre, ce qu'on va pouvoir faire au niveau, par exemple, des usages des réseaux sociaux, de la gestion du harcèlement en ligne, par exemple. Il faut arriver à créer des ponts entre les acteurs pour qu'ils puissent mener des projets, et c'était très intéressant ce que disait Emmanuel, concrets et proposer des solutions concrètes sur le territoire. Fédérer, au final, c'est pas si compliqué que ça, parce que les constats, aujourd'hui, sont partagés, et on doit adresser le sujet de l'éducation, qui est rarement un sujet sur lequel on n'arrive pas à fédérer les gens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie complémentarité aussi des initiatives, de la formation avec Epitech et Emmanuel Carly jusqu'aux réseaux, aux associations, qui accompagnent justement ces femmes sur les métiers du numérique, souvent en reconversion avec vous, notamment chez Social Builder. Vous avez d'ailleurs accompagné, vous le disiez tout à l'heure, près de 70 000 apprenantes depuis la création de l'association. Votre ambition, c'est de former 110 000 femmes au numérique d'ici 2023. 12 mois pour y arriver, ça va fonctionner ? Complètement, on va s'appuyer sur le numérique. Il faut être très objectif là-dessus. Mais on a aussi, aujourd'hui, 300 entreprises partenaires qui ont un vrai souhait et qui sont prêtes à mettre en place des actions aussi de promotion pour massivement accueillir les femmes. Donc, tout est ouvert. Tout est ouvert et évidemment, on vous donne rendez-vous très bientôt pour pouvoir en reparler et faire parler justement ces femmes, ces apprenantes qui sont là et qui ont envie d'aller vers ces métiers. Emmanuel Carly, je voulais terminer avec vous parce que vous le disiez, cette enquête Ipsos, elle ne s'arrête pas là. Vous allez repartir justement dans les villes, dans les territoires pour pouvoir recueillir l'avis notamment de ces étudiantes et aussi des étudiants parce que la mixité, il en faut pour tirer haut les valeurs féminines et les talents féminins et les inclure le plus possible à ces formations. Juste une question. Quand une étudiante candidate à Epitech, elle vous dit quoi en premier ? C'est quoi sa motivation ? Je prends l'exemple d'une étudiante qui est à Marseille avec qui on a échangé récemment. Elle veut faire de la cybersécurité. Vous prenez l'exemple de Dicti. Elle veut faire de la tech. Elle veut rejoindre aussi une école en 5 ans qui donne à la fois une expérience très appliquée où effectivement les mathématiques ne sont pas essentielles avec un parcours international. Et c'est ces univers-là qu'ils viennent chercher. Donc elles aiment la technologie. Elles aiment la technologie. Elles n'ont pas peur d'y aller et elles avancent. Laissées, osées, celles qui justement veulent avancer avec les métiers du numérique, avec les formations aussi qui les y mènent. Merci infiniment Emmanuel Carly d'avoir été avec nous en duplex. Merci Emmanuel Laroque d'avoir été avec nous en plateau. Merci évidemment à Jeanne Dreyfus, notre historienne et enquêtrice de l'art pour avoir ouvert justement l'univers des possibles et des NFT. On se retrouve très bientôt en plateau pour un nouveau numéro de l'École du futur. D'ici là, on vous donne rendez-vous évidemment partout sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'École du futur. Restez connectés.